Allez c'est parti les gars, l'avant dernière étape de ce Tour de France 2021, une vingtième étape qui s'annonce avec moins de suspense déjà que l'an dernier puisque c'est le dernier contre la montre, Liban de Saint-Emilion, 31 km samedi 17 juillet, ça commence maintenant les amis. Et j'espère que vous allez bien, bonjour à tous ici HN, on se retrouve pour ce dernier contre la montre de ce Tour de France, l'avant dernière étape de ce Tour de France aussi, Liban de Saint-Emilion, 31 km, on va voir un peu ce qu'on va faire etc. Au niveau du chrono parce que il n'y a pas trop de gros rouleurs encore, ah si il reste encore un petit peu, il reste encore Van Aert, mais après il y a Kung, As, Green, d'ailleurs c'était je crois les 3 mêmes favoris que sur le chrono de changer l'aval, Stephen Kung qui pourra peut-être aller chercher une étape, Donc on va essayer quand même avec un leader, on veut peut-être de faire un beau dernier chrono, peut-être aller chercher la victoire d'état, peut-être avec Porte, ou avec Guérin Thomas, oh putain, on m'en parlait pas, euh, ouais peut-être avec Guérin Thomas, peut-être avec Guérin Thomas, peut-être bien avec Guérin Thomas, et puis ouais, en plus il y a un exécrable état de forme, Guérin Thomas, je pense qu'on va le jouer avec Richie Porte, je pense qu'on va jouer avec Richie Porte, ce contrôle à mon, Je pense qu'on va jouer avec Richie Porte, Richie Porte en plus je m'en suis très peu servi, donc ça serait bien quand même de, de faire un truc avec lui, On voit les, les temps intermédiaires, c'est ça le Krangender, ah non c'est Kung, Kung qui vient de prendre la tête à l'instant, Kung qui vient de prendre la tête du contre la montre, Avec Richie Porte là, il va falloir retenir, On se contrôle à la montre là, Il ne faudra pas qu'il s'écrase, et en plus le chrono va être long, hein, 29 km, allez, euh, avant, avant de parler, euh, de, de choses, tout ça, On va déjà, on va déjà poser la question du jour, c'est l'avant-dernière d'ailleurs question du jour que je vous pose les amis, euh, pour ce contrôle à montre, euh, Euh, le dernier chrono dans les vignes, je parle bien de chrono dans les vignes, avait lieu en, 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 2010, avec le chrono entre Bordeaux et Pauillac, D'ailleurs ça me fait penser qu'il y avait eu le, le duel entre, euh, euh, Alberto Contador et Andy Schleck, euh, où il y avait eu 8 secondes à arriver, Et au final il y en eu 39 à l'avantage d'Alberto Contador, avant que Contador ne soit déclassé pour dopage, la question c'est qui était, oh, alors là la question elle est très facile, Qui était le vainqueur de ce chrono entre Bordeaux et Pauillac, et d'ailleurs pour vous souvenir aussi, il y avait aussi un chrono à Saint-Émilion aussi en 96, Mais là la question c'est qui avait gagné ce chrono entre Bordeaux et Pauillac en 2010 ? Alors, la question est facile, la question j'ai envie de dire est plus que facile, elle est plus que facile, Elle est plus que facile cette, cette question, alors qu'on va se rapprocher doucement du, du point intermédiaire, hein, on va se rapprocher doucement du, du point intermédiaire, Donc, chrono qui aura lieu à Pomerol, hein, je crois il me semble, allez, hop, oh non, on met, on met, on met un pied-t-à-terre là, Alors qu'on, ouais, on faisait, on faisait un pas trop mal temps, Oh putain, on est tombé, on a mis pied-à-terre là, Et je crois que j'avais fait là, je crois que j'avais fait la même sur le chrono, et on avait quand même gagné le chrono, Donc il y a des parties-clés à bien prendre, J'avais, j'avais que ce virage, il se passait pas à fond, donc euh, Allez, 20km, putain, avec 20km, on tiendra pas avec cette barre, hein, ça c'est sûr et certain, on tiendra pas avec cette barre en 20km, J'espère qu'il y a des parties descendantes un peu là, pour souffler là, parce qu'on va jamais tenir, hein, Mac Nulti qui est passé 5, qui est mon deuxième pointage intermédiaire, Et Kune, Kune, franchement il va être bon, je pense que Kune va être imbattable, Il y a eu 4% là, Ça permet de souffler un peu, Allez, là, là on est bien, là on est quand même plutôt pas mal, Allez, une bonne montée, allez, il faut vraiment se donner à fond là, Après je crois que ça, ouais, après ça descend un peu, Ça, ça va être vraiment pas mal, allez, une petite descente, Faut passer tous les paliers à fond, On a 12km de l'arrivée, Et on est déjà limite mort, On est déjà limite mort, On est déjà limite mort quoi, Ouais, on est déjà un peu limite, Ouais, en plus on aura même pas le meilleur temps, Ouais, on passe là, On est remonté 25ème, On est remonté 25ème, Maintenant, ça a de pure gestion maintenant, Allez, il faut souffler dans ces parties descendantes, Là, ça remonte, là, ça remonte encore, allez, Il faut vraiment se donner à fond là, Dans cette côte, Après il restera 6km de lignes droites, Qui seront interminables, Allez Richie, allez Richie, là, faut vraiment tenir là, Dans ces 5 derniers kilomètres là, Allez, ça c'est bien pris, ça c'est bien pris, Allez, 4km, Allez, on gère vraiment notre effort là, Voilà, 3km de l'arrivée, Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on gagnera pas l'étape, Peut-être qu'une qui la gagnera, Ce sera bien pour lui, hein, La longue ligne droite à travers Saint-Emilion, Elle est interminable, Elle est interminable, Longue départementale, On est un peu au bout là, Ouais, c'est parti, allez, on est là, il faut sprinter, Le pied à terre de tout à l'heure, il nous a vraiment bien eu, Voilà, C'est dommage, c'est dommage, Parce que franchement, On aurait pu faire, On aurait pu beaucoup, On aurait pu faire beaucoup mieux, Sur ce chrono, Mais bon, après, C'est pas, C'est pas le plus important, On va regarder du coup, Qui c'est qui s'est imposé, Si c'est sur le chrono under, C'est peut-être, Il a su déjouer tous les pièges, Pour s'imposer au jeu, Eh, c'est Van Aert, C'est Van Aert, C'est vous de Van Aert, Qui s'impose, Vous de Van Aert, Qui s'impose, Impressionnant, Il est en tête du classement, Et il va recevoir les honneurs du protocole, Voici le maillot jaune de ce Tour de France, Tadej Pogacar ! Pogacar qui est le maillot jaune du coup de ce Tour de France, Et qui va être le grand vainqueur de ce Tour de France 2021, Et Van Aert qui va conserver aussi son maillot vert, Espérons que pour lui, La suite se passe aussi bien, Mais pour l'instant, Il peut savourer ! On peut dire que le Tour se passe idéalement pour lui, Voici le maillot à poids de ce Tour de France, Tadej Pogacar ! Et Pogacar qui est du coup maillot à poids, Qui sera aussi meilleur jeune de ce Tour de France, Le maillot blanc pour Pogacar, Il a 3 maillots comme l'année dernière, Tadej Pogacar ! Espérons que pour lui, la suite se passe aussi bien, Mais pour l'instant, il peut savourer ! Bref ! Bon, ça aurait été pas mal, mais bon, on s'est fait un... Ouais, on s'est fait quand même un peu défoncer quoi ! J'ai pas peur de le dire ! Désolé, je mange ! Alors, on va voir les classements ! Avec la très belle victoire du coup de Wood Van Aert, Sur ce contre la montre, Si ça vient ! Allez, Van Aert du coup qui gagne, Avec 20 secondes d'avance sur Kung ! Il y a des écarts quand même ! Et Van Aert qui est même mieux classique que Garant Thomas ! Je trouve que j'aurais joué le Crown avec lui, Ça se trouve ! Déjà, pour assurer Gita, Il n'y a pas 6 minutes ! Il n'y a pas 6 minutes, Mais quand même, il est quand même des bons roulards ! Parce que Kung est 2ème, Kragandarsen est 3ème, Esgrim, Matt Nuttis 5ème, Bishager, Bjerg, Roglic, Pogacar, Et Degen qui est 10ème ! Kataneo aussi qui est 11ème ! Pas mal ! Mais qui fait un très beau tour de France aussi, Mattia Kataneo ! Qui est Van Aert qui est 17ème ! Alaphilippe qui est 21ème ! Iguita, 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 Iguita ! Il est... Il est loin ! Et il est là ! 96ème à 2,32 ! Bon bon ! Il ne perd pas grand chose ! Il ne perd pas grand chose quand même Pogacar ! Sur Pogacar et Iguita ! Il ne perd pas grand chose ! Alors du coup le classement général ! Et d'ailleurs Lutsenko n'est pas passé devant ! Mais ! Il y a eu quand même des changements puisque... Hum ! Désolé ! Du coup Pogacar donc ça, ça ne change pas ! Roglic Thomas ! Iguita, 4ème ! Lutsenko, 5ème ! Van Aert du coup qui passe 6ème ! Devant Bilbao et Alaphilippe ! Donc Alaphilippe 1er français ! 8ème ! Galderman ! Fulsan qui est là ! Uran qui est pas loin du top 10 ! C'est dommage ! Quintana, Yates qui ont dégringolé ! Marc Solaire qui est là ! 16ème ! Mais bon ! C'est quand même pas mal ! Donc franchement si on doit se baser un peu sur le classement en vrai ! Ouais ! Il y a quand même des belles ressentances ! Parce que Lutsenko bon ! Après c'est à la faveur d'une échappée ! Mais qui fait 5ème ! Euh... Iguita bon ! Il prend la place d'Uran ! Euh... Il manque à Enric Mas ! Il manque à Enric Mas ! Kelderman qui est là ! C'est bien ! Bilbao aussi qui est là ! Très bien ! Euh... Cataneo ! Bah ça on pouvait pas trop prévoir ! Mais bon euh... Qui fait un beau tour de France ! D'ailleurs il est où Cataneo ? Il est 49ème au général ! 49ème au général ! Les français sont placés ! Bon ! Gaudu 17ème ! Guillaume Martin 20ème ! Euh... Ouais ! Quand même des... Quand même des petites choses quand même qui sont cohérentes ! Enric Mas c'est 15ème hein ! Du général donc ! C'est pas mauvais ! C'est pas mauvais ! Euh... Du coup ! Demain ! Demain c'est la dernière étape du coup les amis ! Demain c'est la dernière étape ! Entre Chatou et les Champs Elysées ! Et on aura le beau podium pour finir sous ça ! Une table de 56 kilomètres ! Alors ce dimanche... Ce dimanche... 18 juillet ! Voilà donc comme sur cette étape il y aura pas de pause ! Enfin je vous poserai la question directement au départ ! Voilà ! Je vous laisse ici les amis ! J'espère en tout cas que ce chrono vous a plu ! Si c'est le cas n'hésitez pas comme toujours à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait ! On se retrouve pour cette 21ème et dernière étape les amis ! Chatou, Paris, Champs Elysées, 56 kilomètres ! De pur bonheur ! De pur bonheur ! Et euh... Enfin... Un beau défilé ! Euh... Et on espère... On espère une belle arrivée ! A moins que l'échapper ! Je vous la gagne mais bon ça c'est un peu moins sûr ! Allez sur ce je vous laisse ! Portez vous bien les amis et à demain ! Sur ce, salut !